bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une petite heure nous verrons donc une partie macroéconomique et nous passerons directement à l'analyse de différents graphiques toujours n'hésitez pas à suivre les comptes twitter également la chaîne youtube donc aujourd'hui bien sûr période de fête une volatilité moins importante en tout cas des volumes moins importants mais tout de même des nouvelles ou des événements en tout cas qui sont plutôt une nouvelle fois positifs pour les marchés notamment sur le stimulus ou encore le brexit on en parlera donc dans cette partie macroéconomique avant de passer au à l'analyse graphique pardon de différents différents actifs le forex les indices les matières premières et puis on terminera également sur le bitcoin un toujours en forte hausse donc ses crypto monnaie nouveau rebond durant le week end on regardera cela au travers du bitcoin sur la fin de la partie technique on commence tout de suite donc avec la partie macroéconomique avec justement la semaine dernière trump qui ne signait pas le stimulus et donc qui était qui a refusé donc de signer l'accord qui avait été trouvé entre les démocrates et les républicains en tout cas entre le sénat et la chambre des représentants il a donc refusé la veille donc de la fin de l'assurance chômage pour 14 millions au moins d'américains et également à quelques jours du shutdown en tout cas d'une d'un possible arrêt de l'administration américaine du financement en tout cas de l'administration américaine ici donc trump a maintenant signé ce stimulus qui a changé au le haut nous avions 900 milliards un peu plus de 900 milliards au départ qui est maintenant 2,3 trillions donc 2300 milliards avec notamment au lieu d'un chèque de 600 dollars donc pour chaque pour les américains ce sera donc un chèque de 2000 dollars donc comme comme le demandait donald trump voilà alors que il y a encore quelques semaines quelques mois c'était plutôt justement cette enveloppe qui était trop importante voilà donald trump a donc tranché et a décidé 2000 dollars qui est maintenant signé donc et qui a qui a été validé il y aura donc une aide au niveau des états unis en tout cas au niveau du congrès ici le 26 justement le 26 décembre il y avait cette cette date j'en ai parlé à l'instant de plusieurs millions d'américains qui perdaient donc leur assurance chômage et d'autres d'autres secteurs d'activité d'autres d'autres personnes qui avaient besoin d'être soutenu donc il y aura le retour de l'assurance chômage donc a priori peu d'interruption et un stimulus donc un chèque pardon de 2000 dollars par américain contre 600 dollars précédemment voté entre les républicains et les démocrates la semaine dernière justement l'accord que donald trump n'a pas signé cela évite donc un arrêt du financement de l'administration américaine que l'on connaît régulièrement deux ou trois durant le mandat de donald trump ici c'était donc un accord sur le budget avant le 29 décembre ce qui est donc fait donc une bonne nouvelle pour les marchés on le verra sur la partie technique pour le moment des indices futurs qui progressent notamment les values en tout cas on verra sur le russell 2000 qui est en hausse actuellement deuxième point ici c'est la chine donc qui continue de mettre la pression sur alibaba une nouvelle fois donc en forte baisse alibaba qui perd plus de 25% depuis le point où on constatait fin octobre et puis par la suite les les risques aux états unis de délistage notamment des sociétés chinoises et puis le la confrontation en tout cas avec le parti chinois notamment avec la critique de jackman qui qui ne travaille plus mais qui est toujours un actionnaire de référence dans le capital d'alibaba cette restructuration également du de hunt qui appartient donc à alibaba cette cette société dans le paiement l'assurance les crédits donc un mastodonte là bas en chine qui est maintenant sous en tout cas sous surveillance du parti donc chinois et qui amène à une pression sur hunt qui devait être introduit en bourse il y a quelques semaines à valoriser à 37 milliards en tout cas une levée de fonds 37 milliards ici et cela a été bloqué donc par la régulation en chine et maintenant donc il y a il ya une enquête en tout cas l'état chinois qui souhaite vérifier un peu cette les comptes certains certains détails justement de l'activité de hunt dans cette activité de crédit dans cette activité de financement donc que joue cette société en chine avec un nombre d'utilisateurs pour le paiement notamment un qui a été créé pour pour le système de paiement qui appartient à alibaba et puis qui s'est développé ensuite dans l'assurance dans le crédit dans le financement donc à l'égal finalement d'une banque ou d'un d'une institution financière mais souhaite ne pas être catégorisé là dedans parce que la régulation est plus importante honte avait d'ailleurs changé son nom un capital me semble-t-il contre honte honte groupe pour ne pas être assimilé à cette à cette activité financière justement qui demande une régulation plus importante et puis malgré cela bien sûr cela ne change pas et donc il y a tout de même un regard important ici sur de la part pardon du parti chinois donc on voit justement le le parti qui essaye de contrôler ou en tout cas de réguler ce mastodonte justement au niveau de la chine mais ne peut pas se permettre non plus de détruire cette société au niveau de hunt mais surtout au niveau d'alibaba qui amènerait probablement les chinois et les autres le reste du monde justement à se tourner vers amazon l'autre géant justement du commerce en ligne donc ici c'est plutôt honte qui est qui est visé avec cette introduction en bourse retardé avec le les demandes justement de du parti chinois pour pour vérifier un peu l'activité de honte mais qui touche également alibaba qui est qui était en forte baisse donc 8% me semble-t-il à la clôture de jeudi puisque c'était noël et ici à hong kong on le verra sur les marchés américains sur la cotation adr mais ici au niveau de hong kong donc une nouvelle baisse de 8% ce matin on est venu quasiment toucher les 200 dollars on est venu sur les 204 dollars on regardera on en parlera justement dans market live dans le market live action durant la semaine notamment demain voilà donc sur sur la chine alibaba on continuera d'en parler pour rester sur la chine justement qui continue de rebondir ce c'est ici les profits des sociétés industrielles en chine depuis le début de l'année donc c'est une moyenne ici et nous arrivons maintenant à zéro en tout cas depuis la précédente publication on était à plus 0,7 de 40 donc depuis le lissage depuis depuis janvier on est à une hausse de 2,40 % des profits des sociétés industrielles en chine donc positif à cette 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 hausse justement et cette cette baisse extrêmement importante a maintenant été effacé et bien effacé donc on est en hausse de 2,40 par rapport au niveau d'avant janvier donc d'avant la crise la chine continue justement de rebondir on le voit d'ailleurs sur les matières premières on le verra tout à l'heure au travers du cuivre le brexit également un accord qui est donc maintenant trouvé donc avec a priori le même système en tout cas pour le moment pas de droits de douane et un accès pour le royaume uni mais également pour l'union européenne en tout cas un accès pour le royaume uni au marché unique donc de l'europe et inversement bien sûr sans quota a priori pour le moment on parlait de comment dire de la pêche qui a posé beaucoup de soucis en tout cas de ce qu'on entendait ce dont on entendait parler c'était ce point crucial notamment la france et le royaume uni ici il ya donc un accord qui a été qui a été trouvé jeudi donc cadeau de noël ici avec en revanche et on en parlait avant un accord qui pourrait être trouvé mais il n'y a pas de temps pour le ratifier il ya peu de temps pour ratifier pour mettre tout cela en tout cas le mettre les détails à plat et la période de transition s'arrête le 31 et donc dans quelques jours ici à 23h gmt donc minuit ici le 31 décembre dans trois jours il y aura donc il n'y aura plus de période de transition et donc si l'accord n'est pas en place déjà cela va poser tout de même des problèmes donc on en parlait justement cette période de transition qui n'a pas été repoussée malgré l'accord il faut tout de même encore quelques semaines peut-être pour ratifier cet accord d'où cette cette date limite qui était placée au début le 15 octobre l'accord a été trouvé le brexit c'est au dernier moment le 28 décembre donc à trois jours avant la fin de période de transition mais il faut le mettre en place il faut le faire ratifier cela n'avait pas été décalé à cette période de transition aurait dû être plus longue qu'un an 21 mois mais le brexit l'accord aurait dû être trouvé en tout cas l'accord la sortie du royaume-unie de l'union européenne aura dû être le 29 mars 2019 cela a été fait le 31 janvier 2020 et il n'y a pas eu de décalage ou de d'augmentation de cette période de transition et donc les 21 mois partaient précédemment et donc cela a laissé moins d'un an finalement 31 janvier donc 11 mois pour trouver un accord l'accord a été trouvé on s'en doutait à trois jours de la fin mais il ya tout de même cette partie de la ratification et du temps de la mise en place en tout cas de la validation de de cet accord en trois jours qui va être difficile donc on suivra avec attention une bonne nouvelle également notamment pour les marchés on en parlera sur le forex dans un instant et pour terminer un toujours le le co vide bien sûr malgré cette cette vaccination la vue en europe le la vaccination de masques commence en europe aux états unis bientôt le changement de président le 20 janvier donc encore trois semaines à donald trump peut-être une modification dans 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 la gestion justement de la crise ici ce sont donc toujours les données du de kovid tracking qui sont qui sont ressortis et donc voilà au niveau des hospitalisations toujours une augmentation au niveau des dessins on a voilà un pic pour le moment attention en revanche avec la période des fêtes etc qui pourrait amener à un rebond important mais tout de même sur le pic au delà des 3000 décès journalier donc voilà c'est l'effet week-end que l'on voit ici on va surveiller tout de même attention à l'effet fait même s'il y a un vaccin même s'il est efficace à 100% il y a toujours qu'elle des semaines des mois avant la vaccination ou en tout cas la vaccination suffisante pour permettre l'immunité donc attention à ces prochaines semaines on en parlera également très probablement voilà donc pour cette partie macro économique on va donc passer tout de suite à la partie technique comme je le disais on commence donc comme d'habitude sur le forex avec l'euro dollar gbp usd usd yen la ud usd et l'usd cad on regarde ici l'euro dollar qui a bien progressé on est ici en une heure on va regarder à plus long terme d'abord on a atteint on a on a atteint ici donc les 1,22 40 on est même allé au delà ici sur le plus haut donc nous sommes en hebdomadaire ici pour le moment en train de tester en tout cas bloqué sous ce niveau une poursuite de la hausse sur l'euro dollar cette cette positivité sur le en tout cas c'est cet accord en plus un haut niveau du brexit et puis toujours une baisse importante sur le dollar américain on le voit d'ailleurs régulièrement on va regarder une nouvelle fois on est ici en une semaine donc sur le dollar américain pas de changement de tendance un bien entendu sur le dollar américain et donc une poursuite de la baisse un malgré voilà une hausse très importante donc avec la baisse des marchés retour à la normale en tout cas retour sur les niveaux assez rapidement et maintenant toujours une baisse et donc qui appuie sur toutes les pertes de devises et puis cette effet bien sûr brexit sur le cours de l'euro également et donc une hausse on en parle un euro qui est tout de même extrêmement haussier la bce qui prévenait surveiller justement les taux de change en tout cas très haut et qui pourrait être préjudiciable donc aux exportateurs notamment ici nous sommes donc en une heure de nouveau un rebond à court terme cet accord qui a été trouvé pardon jeudi les marchés qui étaient qui étaient fermés avec noël bien sûr cet accord qui a été trouvé ici jeudi donc rebond important pour le moment sur l'euro dollar la baisse du dollar américain on suit peu de de publications économiques bien sûr à cette entre les entre les fêtes beaucoup de publications économiques qui étaient qui ont été publiés avant noël plutôt décevantes notamment aux états unis mais qui ont peu d'impact sur les marchés on le voit on le voit tous les jours à moins que celle ci soit soit bonne donc ici peu d'influence de bonnes nouvelles sur le stimulus de bonnes nouvelles sur le brexit qui devrait probablement permettre de finir l'année en beauté ou en tout cas de de clôturer ce centa rallye qui avait déjà bien démarré en décembre mais c'est un centa rallye qui a commencé dès mars donc ici nous avons probablement une poursuite de cette tendance haussière en tout cas de ce rebond ici à court terme en une heure sur le cours de l'euro dollar de cette justement des marchés qui sont haussiers d'une part avec le de la baisse donc acquis du dollar américain qui devrait s'en accompagner justement cette cette optimisme et également le brexit qui pourrait en tout cas le brexit l'accord pardon qui pourrait permettre justement de voir un euro qui reste assez haussier on suivra avec attention par contre le brexit souvent de nouvelles surprises et puis cette cet accord qui doit être ratifié avant la fin de la période de transition qui est dans trois jours et donc il nous faut tout de même plus de détails sur la façon de le mettre en place que va-t-il se passer dans les prochains jours après le 31 décembre au niveau de l'euro dollar au niveau technique on est sur l'oblique ici que je viens de tracer mais qui est plutôt pertinent à court terme depuis mi-décembre et donc échec à court terme on peut voir un retour ici en une heure sur les différents plus hauts sur les 1,22,16 ici 1,22,20 donc on voit un retour baissier qui pourrait techniquement en cas de maintien sous cet oblique revenir ici sur les 1,22,16 1,22,20 le franchissement et on va aller chercher les plus hauts ici que l'on a vu situé sur les 1,22,70 on va regarder en journalier donc l'euro dollar une nouvelle fois voilà peu de tendance haussière qui reste pour le moment intacte on suit le support ici en tout cas cette ligne de tendance cette droite de tendance au niveau technique en journalier peu de niveau supplémentaire on surveillera justement cet ancien plus haut qui pourrait amener en cas de franchissement un retour sous l'oblique et revenir ici sur le plus bas que l'on a constaté précédemment s'il y a d'autres doutes on suit le Brexit si le dollar américain bien sûr progresse la tendance long terme la tendance moyen terme sur le dollar reste baissière s'il y a quelques secousses que l'on voit très rarement ou en tout cas qui sont très courtes le dollar américain pourrait progresser et amener à une forte chute ici de l'euro dollar au niveau technique s'il y avait une telle configuration sur les marchés un peu de secousse qui probablement n'arrivera pas en cette fin d'année comme je le disais étant donné la psychologie étant donné les nouvelles que nous avons eues depuis le 24 entre le Brexit et le stimulus il est fort probable que l'euro dollar soit soutenu par la baisse du dollar américain mais s'il y a des craintes le dollar américain devrait progresser et au niveau technique ce qu'on surveillera à ce moment là ce sont les 1,2170 ici de l'ancien plus haut et également l'oblique qui pourrait amener à une forte baisse des niveaux que l'on surveille sur les 1,2058 le seuil des 1,20 bien sûr et puis ce retour dans cette zone ici ancienne zone de résistance devenue support on suit donc bien sûr le Brexit la tendance sur les indices pour le dollar américain qui devrait être plutôt positif sur les indices et donc amener le dollar américain à la baisse on va le voir sur d'autres paires de devises on va commencer enfin en tout cas on va poursuivre ici avec le GBPUSD justement le GBPUSD donc qui est en hausse actuellement en tout cas qui poursuit sa tendance haussière ici donc le GBPUSD avec ce Brexit bien entendu attention au niveau technique ici avec ce double top on est en journalier donc au niveau technique le double top qui amène à une baisse qui pourrait amener un retour ici sur le pic baissier que l'on a vu et proche de la moyenne mobile sans période donc simplement une configuration graphique que l'on voit régulièrement qui est plutôt on le voit régulièrement sur les indices mais qui est généralement invalidée étant donné le rebond perpétuel en tout cas des indices notamment américains mais c'est tout de même ce type de figure que l'on surveille qui peut amener un retour baissier un retour sur le plus bas entre les deux tops justement et donc ici à une accélération importante sous les 1,35 c'est ce qu'on surveille qui est un niveau technique et également l'ancien plus haut que l'on avait observé ici fin 2019 qui avait déjà mis en échec à plusieurs reprises ici on peut revenir comme on l'a vu il y a quelques jours revenir sur ce seuil des 1,35 attention au franchissement notamment de l'ancien plus haut de septembre 2020 qui pourrait amener justement à une tentative de validation de ce double top et voir une accélération baissière donc avec les niveaux intermédiaires que l'on a vu en cas d'accélération baissière importante c'est ici le plus bas de décembre et également la moyenne mobile sans période mais pour le moment avec cet accord attention justement à la manière dont l'accord va être mis en place ratifié et justement dans quel délai il reste trois jours avant la fin de période de transition malgré l'accord qui est trouvé il faut le mettre en place pour que le 1er janvier il y ait une réglementation qui soit en place donc attention tout de même à ces risques mais ici c'est plutôt positif et puis bien sûr la baisse du dollar américain qui aide bien entendu ici il y a une prise de bénéfices il y a une configuration technique plutôt baissière donc un retour baissier et puis maintenant que l'on a l'accord depuis jeudi que cela donc a permis également donc de progresser il y a les doutes qui pourraient en tout cas les questions qui pourraient se poser comme celles que je viens de diter et donc amener un retour baissier on suivra tout de même avec attention la volatilité n'est pas terminée en ce double top que l'on voit très bien ici pas d'autres niveaux techniques on l'a vu les 1,35 attention confirmé en une heure ici sous les moyennes mobiles sans période qui pourrait amener à une accélération baissière avec les niveaux que l'on a observé on poursuit tout de suite on va regarder donc l'USD Yen maintenant le Japon qui a donné une publication un peu de publication mais nous en avons eu au Japon la nuit dernière en tout cas ce matin avec la production industrielle qui était donc à zéro donc qui ne progresse plus nous attendions une hausse et c'est la première fois donc que la production industrielle au Japon est en baisse en tout cas n'est pas positive depuis le mois de juillet me semble-t-il donc voilà un nouveau ralentissement ici du rebond au niveau du Japon on l'a déjà vu des risques importants pour le moment on est sur une baisse tout de même au niveau du dollar américain bien sûr 0,18 de baisse nous avons seulement 0,07 ici donc un effet dollar qui est moins important en tout cas il y a tout de même il y a quand même un effet ici Yen également en tout cas la tendance baissière sur l'USD Yen se poursuit on a atteint déjà tous les objectifs que l'on a déterminé depuis cette poursuite de la baisse notamment le franchissement après cette hésitation sur ce niveau ancien niveau de support ici donc la tendance pourrait se poursuivre également au niveau hebdomadaire on le voit on est sur des plus bas par ici très rapidement en 2020 donc ce crash important qui est un objectif puisqu'on est sur les plus bas que l'on n'avait pas observé au delà de ce crash important ici depuis octobre 2016 peu de niveaux supplémentaires sur l'analyse technique en hebdomadaire du moins il y a ce plus bas qui est également ce niveau de support on le voit ici les 101,05,110 qui a permis à part deux fois où nous avons franchi le rebond sur l'USD Yen voilà 115 donc l'objectif peu d'autres objectifs baissiers au niveau hebdomadaire on va le voir en journalier bien sûr mais voilà cette configuration qui pourrait amener à une poursuite de la baisse donc en tout cas sur cet objectif au niveau hebdomadaire sur l'USD Yen ici en journalier le niveau des 102,83 et le franchissement qui pourrait nous amener à revenir sur l'oblique qui permet le rebond et permettra probablement le rebond avant un retour baissier donc on a vu les 105 à plus long terme mais à court terme on va aller chercher justement ces 102,84 avant probablement de franchir et de venir sur les 102,52 on termine en une heure et puis on passe à deux autres paires de devises voilà nouvel échec sous l'ancien plus haut le Fibonacci ici et puis un retour sous la moyenne mobile 100 et 200 périodes on l'a vu à plusieurs reprises même plus récemment mais mis en échec et donc rebond immédiat pour le moment c'est une confirmation que nous avons et donc qui pourrait nous amener à une poursuite de la baisse 103,35 et puis les niveaux que nous avons vus dans les autres horizons de temps on poursuit on regarde tout de suite l'AUDUSD l'AUDUSD donc qui est maintenant l'AUDUSD donc qui est toujours en hausse pardon, cette progression qui est soutenue par la baisse du dollar américain bien sûr d'une part et puis cette hausse de l'AUD qui est une monnaie qui va plutôt progresser lorsque nous avons des bonnes nouvelles au niveau économique ce n'est pas une valeur de réserve et puis il y a l'effet Chine également cette hausse du prix des matières premières amenée par la production, on l'a vu en Chine d'ailleurs tout à l'heure on en parlait plus de 40 donc d'augmentation des profits des sociétés industrielles ou en tout cas des industriels chinois depuis le début de l'année et donc l'effet de la crise qui est maintenant derrière eux au niveau des profits bien sûr et puis on voit une progression de la production industrielle également on le voit au niveau du cuivre, de la demande et d'autres métaux qui est plutôt positif pour l'AUDUSD donc qui continue sa tendance haussière qui continue donc à progresser on va le voir en une semaine d'abord et puis on ira sur d'autres horizons de temps une semaine on est bien au delà de tous ces niveaux on surveille d'ailleurs cette correction les 0,74 ici le plus haut que l'on avait observé qui avait déjà mis en échec au niveau de 2018 la progression donc de l'AUDUSD plus haut depuis août 2018 qui est maintenant bien dépassé mais attention au cas de retour baissier on va le voir d'ailleurs en journalier ici avec les 38.2 de Fibo qui pour le moment met en échec avec cette baisse que l'on a connue c'est la baisse long terme sur l'AUDUSD et donc nous revenons sur ce Fibonacci pour voir une poursuite de la hausse ici il faut bien sûr franchir ce Fibonacci ici et venir dépasser le plus haut qui avait amené un retour baissier ici à un échec en juin 2018 donc nous sommes ici sur les 0,76,33 et donc confirmation au-delà ici nous sommes donc sur le plus haut sur les 0,76,73 et ici 0,76,36 et donc un franchissement et une clôture au-delà et un franchissement ici devrait permettre l'accélération et retour sur les 0,81 ici le seuil psychologique des 0,80 à surveiller 0,81,25 en cas de nouvel échec de la même façon ce double top ici et si nous échouons sous ce niveau retour baissier qui pourrait nous amener sur les 0,74,66 et ce seuil des 0,74 que l'on a vu en hebdomadaire on termine cette partie Forex ici rapidement sur l'USDCAD qui lui aussi poursuit sa tendance baissière la baisse du dollar américain le pétrole également qui a une tendance fortement haussière et on le verra d'ailleurs on est une nouvelle fois en hausse ici avec cette signature du stimulus notamment et les autres bonnes nouvelles qui permettent une hausse des matières premières et également du pétrole on est ici sur l'USDCAD qui échoue pour le moment à se maintenir malgré une tentative la semaine dernière qui échoue à se maintenir au-delà de cet oblique oblique 2018, 2019, 2020 support oblique donc et un échec pour le moment un échec sous les 1,28,35 nous conduirait très probablement à un test des 1,26,82 et sous ce niveau attention à l'accélération baissière qui pourrait amener donc à un retour sur les 1,24,60 nous allons le voir en tout cas attendez en cas en revanche bien sûr de retour au-delà il faut clôturer et valider la clôture au-delà de l'oblique pour permettre l'accélération vers les 1,30 1,30,60 on va regarder en journalier maintenant avec cette baisse on voit de la même façon même à plus court terme sur ce support 2020 cet échec à se maintenir au-delà du support oblique un retour sous ces 1,28,30 justement que l'on a vu et donc la baisse qui pourrait nous amener sur les différents niveaux avec les niveaux intermédiaires des 1,27,60 et ce plus bas récent sur les 1,26,90 on termine en une heure et puis on va passer aux indices par la suite voilà ce rebond qui est de juin qui permet cette extension deuxième extension en tout cas les 1,26,70 en niveau une heure échec sous la moyenne mobile donc le franchissement des 1,28,10 ici du plus bas ou quasiment du plus bas récent du 24 de la moyenne mobile également 200 amènerait validé par les 1,28 à une accélération sur les différents niveaux que nous avons vu voilà on continue donc ce market live on regarde maintenant les indices le CAC le DAX on va regarder le Dow le S&P et le Nasdaq on commence tout de suite sur le CAC le CAC au niveau technique qui est en train de venir casser c'est cette résistance oblique qui pourrait amener à une accélération haussière et qui pourrait amener à un retour sur les 5,617 qui est le plus bas le plus haut pardon depuis cette baisse on est loin du plus haut historique et on est loin encore du plus haut depuis la crise comparé à d'autres indices au niveau technique il faut se maintenir au-delà on va aller chercher les plus hauts ici les 5,617 en ligne de mire un échec et un retour sous les 5,558 on attend donc une baisse ici une correction pour venir sur la moyenne mobile 200 périodes et le plus bas récent ici sur les 5,515 on regarde en journalier et puis on passe au DAX par la suite en journalier on est venu donc on voit cet oblique pour le moment et donc au niveau haussier 5,616 et puis l'objectif suivant 5,684 pour le moment on le voit loin des 6,000 d'avant crise en tout cas d'avant la baisse au niveau baissier de la même façon on a vu les 5,516 le franchissement des 5,500 on va chercher ce niveau des 5,430 voire 5,284 ces 5,284 donc qui sont un niveau que l'on a observé à plusieurs reprises et notamment l'ancien plus haut ici depuis 2015 mais qui a servi de support également et de résistance à de nombreuses reprises pardon ces 5,284 ici on poursuit on regarde maintenant le DAX 30 donc sur le DAX 30 qui a atteint notre objectif on l'avait quasiment atteint ici donc test de ces 13,831 l'ancien plus haut d'avant crise qui est ici le plus haut historique et l'oblique donc l'oblique à plusieurs reprises il est testé ici et également à plusieurs reprises depuis le début de l'année et voilà nous sommes quasiment venus tester test maintenant première chose attention au double top toujours qui nous amènerait sur le seuil des 13,000 le plus bas également récent qui est le plus bas que nous avons observé depuis le 13 novembre et la moyenne mobile sans période donc un niveau tout de même de support en cas de retour baissier notre niveau de support est plutôt sur les 13,960 ici nous avons voilà 13,975 et le seuil des 13,000 donc en cas de double top avec ce test de l'oblique et du plus haut historique de l'ancien plus haut historique pardon nous avons donc un risque baissier sur ces différents niveaux 13,500 et puis ce seuil des 13,000 12,960 13,000 au niveau haussier il est difficile de trouver maintenant des objectifs tout de même sur les 14,000 et un peu avant les 14,000 on va le voir en hebdomadaire ici avec ce set oblique testé à deux reprises pour le moment plus long terme et qui nous amène ici sur les 13,930 13,940 puis seuil des 14,000 on poursuit on regarde aux Etats-Unis donc avant l'ouverture on regarde donc pour commencer le Dow Jones le Dow Jones ici le S&P puis le Nasdaq on commence ici donc le Dow Jones de la même façon qui est en forte hausse on est maintenant au-delà de tous les plus hauts historiques de la même façon il est difficile de trouver des objectifs des objectifs avec l'analyse technique les extensions de Fibonacci qui peuvent être trouvées on va le voir en une semaine donc il y a cet oblique donc 2018-2019 qui nous amènerait sur les 31,300 31,400 au niveau baissier malgré ce retour en arrière on va le voir plutôt en journalier nous avons eu un rebond qui permet de se maintenir au-delà des 30,000 points on le voit ici les 30,000 tout de même qui sont bien maintenus sous les 30,000 une autre accélération ici vers les 29,450 mais un retour en arrière sous les 30,000 pourrait et un troisième test pourrait être amené à une accélération baissière par la suite en tout cas un retour baissier c'est ce seuil ici 29,570 une clôture sous ce niveau pourrait amener une baisse une clôture que nous n'avons pas vue sous ce niveau depuis le 20 novembre la semaine non le 20 novembre 2020 ici donc au niveau baissier attention à ce niveau qui pourrait nous amener justement sur ces sur ces l'ancien plus haut depuis le début de la crise ce range ici 29,570 29,200 au niveau haussier on voit également ici l'oblique cette résistance oblique mais pour le moment qui n'a pas montré sa force finalement testée à deux ou trois reprises quatre reprises mais nous ne sommes pas revenus pour le moment dessus mais la hausse se maintient en tout cas la tendance reste à la hausse même si cela ralentit l'objectif de venir ici sur l'objectif ou en tout cas sur l'oblique 31,130 ici et au delà 31,300 donc l'objectif des 31,150 31,300 ici on le voit donc la résistance pour le moment en court terme on va le voir plutôt en une heure sur ce Dow Jones voilà en une heure nous avons cette oblique 30,416 pour venir sur les différents niveaux que l'on a observé un échec pourrait nous amener sur un retour en arrière attention à l'accélération on voit ici une nouvelle fois c'est 30,000 points on poursuit tout de suite on regarde le S&P 500 toujours bien positionné de la même façon que les autres indices américains je le disais sur les indices futurs américains qui sont d'ailleurs sur la cotation ici c'est plutôt le Russell 2000 qui progresse le plus par rapport au Nasdaq ou aux autres indices donc les value ici on est en une semaine donc cette tendance baissière voilà cette accélération baissière se poursuit sur cet indice au niveau journalier on est au-delà justement de cet oblique que l'on avait tracé bien au-delà et donc peu de barrières techniques les 3732 pour venir par la suite ici sur l'objectif qui est situé sur les 3821 un nouvel échec un échec en tout cas à venir franchir ce niveau attention de la même façon à un retour sous l'oblique et à un retour baissier sur les différents niveaux que l'on a vu et notamment sous l'oblique le plus haut 3671 mais attention ici on pourrait revenir sur les 3600 3590 qui a été testé à deux reprises durant les précédents mois et de la même façon comme sur le dos on en a parlé un troisième test pourrait amener à un franchissement un franchissement de ce niveau ce serait un retour très probable sur le plus bas récent et la moyenne mobile sans période 3510 voilà on termine donc sur maintenant le Nasdaq 100 donc sur les indices et puis on fera rapidement le cours de l'or et du pétrole notamment pour terminer sur le bitcoin ici on a donc cet oblique et le support mais l'oblique technique donc sur le Nasdaq 100 toujours également bien soutenu un maintien sous cet oblique et donc on pourrait voir aujourd'hui ce dépassement de l'ancien plus haut donc un nouveau plus haut historique bien sûr et puis le dépassement de cet oblique qui pourrait amener à une accélération haussière donc pour le moment la dernière ou la prochaine extension en tout cas est un peu loin 14784 on va regarder également en une heure ici sur cet indice où on a voilà d'autres extensions avec cette baisse de décembre donc plus court terme le franchissement donc de l'oblique également ici que l'on a observé et donc 12954 en ligne de mire ici peu de barrières un maintien au-delà pour le moment c'est testé mais attention les 12788 donc 12790 permettrait d'envisager ici une accélération sur ce niveau en cas de baisse retour donc sous les sous les 12790 ici attention à un retour sur les 12698 en tout cas 12700 c'est oblique moyenne mobile sans période voilà on termine donc rapidement sur les matières premières on va regarder donc le pétrole WTI le cours de l'or et puis on regardera pour terminer également le bitcoin le cours de l'or ici le cours de l'or qui progresse qui continue sa progression avec le dépassement on en parlait la semaine dernière des différents pardon on n'est pas sur l'or ici on va commencer sur l'or et puis on terminera sur le pétrole voilà le cours de l'or qui poursuit donc sa hausse on voit les différents les mêmes différents niveaux techniques ce rebond ici sur le sur Fibonacci qui permet de venir tester ce seuil dès 1900 notre objectif était sur les 1904 1907 nous sommes venus tester ici les 1903 et pour le moment c'est un retour en arrière mais là le cours de l'or continue sa progression doucement et donc revient sur des niveaux assez élevés proche des 1900 dollars pour le moment le rebond sur l'oblique sur la moyenne mobile 200 période sur les 1849 1860 avec l'extension de Fibon permet de venir tester la moyenne mobile 100 les 1903 ici premier échec pour le moment premier rejet qui pourrait nous ramener sur les 1860 ici moyenne mobile 200 et l'extension de Fibon pour tenter un nouveau rebond donc et probablement un dépassement ici on attendra le dépassement des 1903 à 1907 pour venir sur ces 1921 toujours les 1921 qui étaient l'ancien plus haut historique de 2011 sur le cours de l'or et qui permettrait de reprendre une tendance haussière en tout cas de la poursuivre ici ces 1921 et de venir d'abord sur les 1961 en ligne de mire 2000 dollars bien sûr attention donc au niveau technique cette moyenne mobile 200 périodes en journalier et les 1860 avec l'extension de Fibonacci on termine donc avec le pétrole WTI qui reste en forme qui reste plutôt positif qui tente en tout cas qui teste un niveau technique en étant une semaine cette moyenne mobile 100 périodes 48-46 et pour venir sur les 50 dollars notre objectif des 50-65 le franchissement en tout cas le maintien au delà des 50 dollars objectif 53-27 mais pour le moment au delà de la moyenne mobile 200-100 pardon c'est de venir sur les 50-65 et de se maintenir au delà des 50 dollars pour venir sur la moyenne mobile 200 périodes un échec 48-46 attention au retour baissier on va le regarder dans d'autres horizons de temps en journalier ici donc sur le pétrole WTI se revend une nouvelle fois sur le Fibonacci 61,8 qui permet l'accélération donc et qui permettrait donc on voit peu d'autres niveaux ici 49-46 plus bas sur ce niveau plus haut récent pour venir sur les 50-50-65 on termine donc en une heure sur le pétrole et on retrouve nos 48-46 ce niveau que l'on a vu avec la moyenne mobile sans période en hebdomadaire et donc un niveau qui a pour le moment été mis en échec du moins le cours du pétrole mais pour le moment c'est à plus court terme en tout cas maintenant nous voyons une accélération 48-46 test des 50-65 avec un maintien au delà des 50 dollars pour valider la hausse un retour ici impliquerait un retour sous la moyenne mobile sans période retour sur ces moyennes mobiles 100 et 200 en une heure justement attention à la baisse ici qui nous amènerait sur les 46-25 voilà donc sur ces matières premières et donc on termine sur le cours du bitcoin le cours du bitcoin qui a repris une accélération venu tester les 28 000 les 30 000 en ligne de mire c'était notre objectif donc les 30 000 on ne l'a pas atteint encore ces 30 000 donc on retrouve ici en hebdomadaire voilà ces deux fibonacci que l'on voit régulièrement sur la baisse historique et la deuxième plus grosse baisse c'est 30 39 29 944 et donc poursuite de l'accélération à cette hausse extrêmement importante les autres en profitent également donc on voit une alternance ici pour le moment c'est le THBTC qui devrait en profiter 751 donc en ligne de mire que nous pourrions atteindre en tout cas très rapidement au delà des 751 on va chercher ce plus haut sur les 820 me semble-t-il sur le plus haut ici 834 sur le cours de l'Ether et donc voilà on voit comme on en parlait et comme on l'a vu comme on voit sur ce marché une alternance avec le roi bitcoin qui progresse de façon importante et puis un calme un peu plus sur le bitcoin retour sur les altes toutes les autres cryptos les grosses comme l'Ether ou le bitcoin cash ici et puis un retour haussier et nous avons le Ripple également le Ripple qui est le seul en tout cas une des seules qui est prédominant sur le marché qui est dans le sens inverse forcément cette arrivée sur le 0.80 mais c'est surtout la SEC qui met des bâtons dans les roues à Ripple on le sait Ripple est une une crypto-monnaie qui fonctionne différemment il n'y a pas de minage ce sont donc les créateurs qui injectent en tout cas comme la Fed finalement qui met des billets qui met des nouveaux coins sur le marché donc voilà il me semble que la raison évoquée officiellement c'est donc pour la vente de produits financiers sans avoir l'autorisation en tout cas c'est par rapport à la vente de produits financiers on suivra donc Ripple toujours tout de même des gens qui profitent de cette baisse importante pour racheter comme d'autres sociétés qui ont des enquêtes sur la SEC comme Nicolas ou autres rien à voir mais voilà les enquêtes de la SEC n'arrêtent pas les investisseurs attention tout de même à ce projet de Ripple la SEC qui s'y intéresse mais tout de même il peut y avoir une volatilité le Bitcoin est souvent celui qui en profite le plus mais il y a une alternance et donc il y a de quoi profiter entre le Bitcoin le TH pardon et donc lorsqu'il y a un calme un peu plus important sur le Bitcoin aller sur le TH BTC pour voilà profiter de la hausse et puis revenir sur ce BTC voilà donc les cryptos on continue d'en parler voilà de nouvelles perspectives assez haussières je crois que c'était JP Morgan qui est à 650 000 dollars sur le Bitcoin par exemple et d'autres voilà donc pour ce Market Live merci de nous avoir suivis on se retrouve donc demain matin à 11h et puis on se retrouvera demain également pour les actions on parlera notamment d'Alibaba merci à tous et très bonne journée merci à tous